Musique Première question qu'on va voir Adam Chebekabel Masqueret Quelqu'un qui perçoit un salaire Aïe ma lave la friche Ma a serre ma brutto ou ma netto Est-ce qu'il doit prélever Le ma a serre, la dîme Du salaire brut ou du salaire net Voici la réponse Il faut prélever le ma a serre A partir du net Qu'ils aient à Kesef Car c'est ça l'argent qu'ils perçoivent Cheikhela Deuxième question Aïe ma friche ma a serre ma a serre Ma a serre ma a serre Ochefchar les a frites Et tachlou ma mashkenta Vaharnouna ma a masqueret Oumai yeterra la friche ma a serre Est-ce qu'on doit prélever le ma a serre Nicole a netto De tout le net C'est quoi de tout le net ? C'est le net avant impôts Ou bien Fchar les a frites Et tachloum Ou bien est-ce qu'il est possible De déduire le paiement à ma a serre Ma a serre ma a serre C'est l'hypothèque C'est le crédit immobilier Vaharnouna et des impôts fonciers Ma masqueret Ou des impôts sur le revenu Et ensuite Ma yeterra de ce qu'il reste Les a friche ma a serre On prélève le ma a serre Il y a lieu de prélever le ma a serre de tout le net C'est-à-dire Ma chada me chalem et ma chenta Est-ce qu'un homme paye Au niveau de ses crédits Vaharnouna Et de ses taxes foncières Nershav s'est considéré Kvarkéhelek mao tsaot Aschutafo tchelo Comme une partie de ses dépenses courantes Chez Enma Friti Notanma Masqueret Qui ne sont pas Déduites de son salaire à la base Puisqu'il va toucher son salaire Et avec ce salaire Il va payer ses charges Vous voyez le principe ? Puisque ses charges Je les paye avec mon salaire Donc c'est avec de l'argent Que j'ai à moi Mais si maintenant C'est des impôts Qui sont prélevés Avec de mon salaire Donc je ne les ai pas touchés Là effectivement Ces impôts ne sont pas compris Dans le ma a serre Donc si on prend l'exemple De l'impôt sur le revenu Que ce soit Après les voir la source Ou comme à l'époque On payera à la fin de l'année Cet argent Il n'est pas à moi Je ne le touche pas Donc je ne le comptabilise pas Dans mon ma a serre On prélève le ma a serre Après impôt Et quand on dit impôt Des impôts qui ne sont pas des charges Parce qu'effectivement Tu viens de dire Que le crédit foncier C'est un impôt Non C'est une charge Pas tout le monde A un impôt sur le foncier Donc il faudra faire la distinction Entre ce qu'on appelle Des impôts et des charges Sur les impôts Il n'y a pas de ma a serre Parce que c'est prélevé A la source Finalement Je ne touche pas cet argent Alors que les charges Je les paye grâce à mon salaire Donc c'est des dépenses Le principe est le suivant On ne donne le ma a serre Que de ce qui rentre dans notre poche Les impôts ça rentre dans ma poche Mais par contre Les taxes foncières Ça rentre dans ma poche Puisque c'est C'est une dépense Troisième question Adam Shemotsi Kesef Avour Annesiot La Voda Un homme qui dépense de l'argent Pour un trajet relatif à son travail Carte Navigo Métro Essence Donc je dépense Pour Nessio Nessio c'est du voyage Même pour un voyage d'affaires Je dois voyager pour travailler Est-ce que quand je paye mon ma a serre Je dois déduire Les charges de trajet ou pas Par exemple A la fin du mois je touche 5000 euros Et sur 5000 euros J'ai 1000 euros de trajet Est-ce que je donne le ma a serre Sur les 5000 euros Ou est-ce que je donne le ma a serre Sur les 4000 euros Premier cas de figure Est-ce que le ma a serre Deuxiètre doit être pris en compte Aussi sur les dépenses relatives au trajet Donc pour reprendre l'exemple A la fin du mois je gagne 2000 euros J'ai besoin de me déplacer Pour une somme de 200 euros Est-ce que je dois donner le ma a serre Sur les 2000 euros Ou bien je dois donner sur les 1800 euros Premier cas de figure Deuxième cas de figure Va avouer à Orel Chukone Mavoda Est-ce que je dois comprendre Dans mon ma a serre Les dépenses de nourriture C'est-à-dire au travail J'ai acheté à manger J'ai eu un dîner d'affaires Est-ce que je dois Est-ce que lorsqu'à la fin du mois Je fais mes comptes Je dois déduire la dépense Reliée à la nourriture ou pas Pour payer mon ma a serre Non, à la fin du mois Je perçois 2000 euros Et je sais que ce mois-ci J'ai dépensé pour 200 euros de trajet Et 200 euros de nourriture Dans le cadre de mon travail Est-ce que je dois payer le ma a serre Sur 1600 euros Ou quand même sur les 2000 euros Ou bien effectivement Je dois donner sur 1800 Il y aurait une différence Entre le trajet Et les besoins alimentaires Alors on y va Réponse Teshuva Il est possible d'enlever Le coût du trajet Relatif au travail Du revenu Il est possible Donc de déduire Le coût du trajet Donc Pourquoi ? Parce que si ce n'était pas Cette nécessité La guia d'arriver au travail Le haïa le sait Parce que s'il était resté à la maison Il aurait aussi dépensé pour manger Et donc ce n'est pas dans le cadre du travail Donc il donnera Dans notre cas 1800 euros Il donnera le ma a serre Sur les 1800 euros 2000 non parce qu'il y a Les 200 euros Relatifs au trajet Mais il y a les 200 euros Relatifs à sa nourriture Sa consommation Et là il aurait mangé Quoi qu'il arrive Donc il a profité De cet argent Il donnera le ma a serre Sur les 1800 euros Effectivement maintenant Toi tu es Ça c'est une bonne question Maintenant tu as invité le bonhomme Dans le cadre de ton travail d'affaires Tu aurais mangé ça Pour 50 euros Tu as mangé pour 100 euros A cause de lui Effectivement tu ne mèneras Que ce que toi tu as mangé L'autre c'était dans le cadre du travail S'il est avéré Que ce rendez-vous Ce déjeuner Est obligatoire pour le travail Mais tu as parti à toi Que tu as mangé Elle ne rentre pas dans le ma a serre Parce que tu aurais dû manger C'est la quatrième question Un homme Qui épargne de l'argent Dans un plan d'épargne Au coupat de gamal Ou dans une caisse de prévoyance Comment doit-il prélever le ma a serre Il va y avoir des retours sur ça Il touche des revenus Sur les revenus Il prévient le ma a serre Pour sourire Le livraire a éliminé à 0,75% Ce qu'il aura gagné 75 euros Il a laissé toute année Il gagne 75 euros Sur ces 75 euros Est-ce qu'il doit prélever 7,50 euros Ou ? Et la somme qui a déposé ? Ou alors rien La somme il a déposé et la récupère La récupère Il n'est pas le ma a serre La question va être que finalement Cet argent qu'il a déposé Qu'il a investi Il n'utilise pas Il n'en prend pas à sa poche Non il est irréel J'ai touché à un salaire de 10 000 euros Sur 10 000 euros Je mets 5 000 direct dans la banque Je ne suis pas à mes cabelles Cet argent Il est à moi Il m'appartient Mais je ne l'ai pas J'en suis pas Maître Avec cet argent Je ne vais pas pouvoir acheter Du pain Je ne vais pas pouvoir acheter Des courses Parce que c'est à moi Mais il n'est pas à moi Il y a une question même sur le capital C'est ça La question c'est exactement Est-ce que je dois payer 10% sur le capital ? Donc la question c'est de savoir Est-ce que je dois donner ma serre sur le capital ? Puisque c'est un argent qui m'appartient C'est vrai Mais qui est irréel Parce que je ne vais pas en bénéficier ? Je vais le déposer sur un compte ou sur une caisse Dans une caisse Et puis il va travailler C'est vrai Mais est-ce que je devais donner 10% sur ce capital ? Encore ? C'est-ce que je dois déposer 10 000 euros de capital ? Avant de le déposer J'enlève 1 000 euros Et je mets 9 000 Donc regardez la réponse Réchit Premièrement Il doit donc prélever le ma serre de l'argent Avant qu'il le dépose Sur son plan d'épargne Donc il doit prélever le ma serre du capital qu'il va déposer Avant Après cela Lorsque viendra le moment du remboursement Il tiendra compte Du profit réel Qu'il a réalisé Sur les économies Après impôts Après impôts Oui, après impôts Au mime nous Il y a friche ma serre Et bien de ce profit réel Qu'il va générer Il devra encore prélever le ma serre Puisque ce profit il n'en avait pas du coup C'est encore un nouvel argent qu'il perçoit Donc du coup le bonhomme Sur cette opération Il a payé deux fois le ma serre Il a payé le ma serre Avant de déposer le capital Et évidemment le ma serre du profit réel Celui qui investit son argent Dans une caisse de prévoyance Il doit prélever le ma serre Il doit prélever le ma serre Donc de l'argent Avant de le déposer Et au moment où il rachètera son argent Chez Bécoupa Tagamal Qui est dans la caisse de prévoyance Il tiendra compte du profit A réalis réel Chez Ayalo Béméché Chachanim Qu'il a réalisé Au fil des années Au mime nous Il a friche ma serre Et de cet argent là Il prélèvera le ma serre C'est sur les dividendes Aussi Qu'on devra Prélèver le ma serre Cependant Peamim Rabot De nombreuses fois A ma asikim Les employeurs Ce sont les employeurs Qui vont Dans le cas des avantages Qu'ils accordent aux employés Prélever l'argent Direct Pour La caisse de prévoyance Et alors dans ce cas là Qu'est ce qui se passe A Kesef Et non a ouvert Bekhejbon a ouvert Bechav Chella Oved Cet argent là Il ne va pas dans le compte courant De l'employé Et dans ce cas là Il est très dur De calculer Le montant du ma serre Comment on fait C'est pourquoi Dans ces caisses là Bech et Motsim Et à Kesef Lorsqu'on fera Ressortir l'argent Il faudra Prélever le ma serre Sur toute la somme Il faudra bien Faire le calcul Et je donnerai Le ma serre global Et du capital Et des intérêts Que cela m'a apporté Chella Question Comment doit-on Prélever le ma serre Pour une personne Qui investit son argent En bourse Bechel kam Irviach Dans le cas où Une partie Ça lui a rapporté De l'argent Et une autre partie Des investissements Ils ont fait perdre De l'argent Sur quoi Je donne le ma serre Sur la différence Alors La 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 répond Il fera un compte général Oui mais Si Finalement La somme De tout C'est qu'il a gagné De l'argent Il prélèvera Donc des gains Le ma serre Donc effectivement Il va faire la Balance Et il paiera Donc le ma serre Sur le delta si finalement il a perdu de l'argent, j'ai gagné 80 mais j'ai perdu 100, est-ce que pour autant il doit donner sur les 80 qu'il avait gagné ? Pas tour mais il affriche ma serre, il est dispensé de donner le ma serre. Evidemment on parle d'un cas où avant d'investir cet argent, il avait déjà prévu le ma serre. Là maintenant on parle sur ce qu'il va gagner, mais du coup j'ai gagné 80 et j'ai perdu 100. Est-ce que je dois donner sur les 80 que j'ai gagné ? On t'a dit non. C'est pour ça que c'est ça que veut dire la Hachar quand il dit Yaaroch, qu'il doit faire un compte global. Et ce n'est qu'après avoir couvert ses pertes. Il commence à faire des bénéfices. Qu'il reprendra à nouveau le prélèvement du ma serre de ses gains. Question numéro 6. S'il se présente à un homme, le devoir de prélever une très grande somme pour le ma serre. Mais le problème c'est que cette somme là qu'il doit donner, Elle dépasse le montant qu'il est censé donner en tant que ma serre. La question est, est-ce que ce plus de 50 euros qu'il va donner, il peut le considérer comme un prélèvement sur le futur ma serre ? En gros, est-ce que tu peux emprunter sur le prochain ma serre ? La réponse est la suivante. Ken. Oui, effectivement. Les mashals. Par exemple. Celui qui doit chaque mois prélever pour le ma serre 1000 shekels. Voilà qu'il a donné maintenant 10 000 shekels en une seule fois. Il pourra considérer ces 10 000 shekels comme une dette sur les ma serre qui arrivent. Et donc pendant les 10 mois, à Bahim qui vont venir. Ou plutôt les 9 mois en fait. Il ne devra pas prélever le ma serre des salaires qu'il recevra. Il a fait un crédit de ma serre exactement. Le cas de Tichri, je suis à la synagogue. La synagogue elle a besoin d'argent maintenant. Est-ce que je peux anticiper mon ma serre ? Mais ma serre futurs ? Aucun problème. Question. Aïm Raou, il est d'aigdèque, Bechichou, ma serre ksafim, Nicole Achnasa, Ochef, Charles Lechachev, Oto Berer. Est-ce qu'il faut vraiment être pointilleux dans le calcul de ce ma serre ? Ou bien on peut compter de façon générale ? Est-ce qu'il faut donner le ma serre à la virgule ? 10% c'est 10%. Ce n'est pas 9,99%. Aïm Raou, il est préférable de calculer le montant du ma serre de façon précise. Et pour compter de façon précise, Il faut consacrer pour cela un cahier ou un carnet. Celui qui est certain que lorsqu'il estime, il demande son ma serre. Il peut être quitte de la mitzvah, même sans compter de façon précise. Il peut quand même s'acquitter de la mitzvah, même s'il n'a pas donné un compte véritablement précis. Et là, mais, il y a un mais, Chez Yesh Omrim. Il y en a qui disent, Chez Assegoula, Améviad Vidashirut. Que c'est Assegoula qui amène à la richesse. C'est quand ça marche ? C'est Dafka Kishimah Hashim Médouyak. Quand on compte de façon précise. C'est là que la richesse elle vient. Mais si je donne à peu près 9,90, 9,95. Et bien, après certains, la Ségoula ne fonctionne pas. De la reine, c'est pourquoi, Il est préférable de tenir un registre précis. Après, si maintenant il veut rajouter sur ses 10%, il peut rajouter. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà appris Chez Midat Ayin Tova l'Afri Shramichit Que la mitzvah de folie, quand on donne la zaga, C'est de donner 20%. Donc, si on résume, le top c'est effectivement de calculer. Si je ne calcule pas, j'ai donné un mahasère. J'ai donné 10% en gros. Ça ne va pas, d'après certains, me faire bénéficier de la Ségoula de la richesse. Maintenant, si tu veux donner, en gros, plus que 10%, Alors là, tu es sûr de gagner tout. Parce que là, tu es arrivé à Midat Tova. Donc, aide à la richesse. Et en plus, tu te donnes Midat Tova à Genève. 11, 12, 13, 14. Jusqu'avant.